Les clairs chariots d'argent qui portent ma jeunesse Brisent leurs beaux essieux Et je me trouve seul, perdu dans ma tendresse Sur la haute des cieux Jamais trois longues nuits à regagner la terre Veillant pour tout abri Dès que j'ouvre mon cœur à la fausse lumière Me voilà reparti Et si jamais lassé m'est toujours pris aux ailes Par je ne sais quel vent Je monte pour tomber De ma douleur fidèle Je ne suis que l'enfant Puisque Dieu l'a voulu, mon cœur Reprends ta course Va, pauvre rideau ramier Prends un peu de clarté Bois un peu d'eau de source Et feuille ton rosier Demain tu sais le sort qui t'attend Fais en sorte d'oublier un chemin Le plus que tu pourras Cette espérance morte Qui te donne la main Si, d'être tant de fois rejeté de toi-même Tu pouvais te lasser De ce courage vain qui te tue et qui t'aime Ne plus recommencer Je dois commencer Je dois commencer Pourquoi d'un nouveau paysage ne pas faire un nouvel ami ? Pourquoi ne se sentir soumis qu'à l'unique amour d'un visage ? Comment se relire en son cœur d'une infidélité si tendre et qu'on aurait de joie à prendre le sourire de toutes fleurs ? Mais la vie railleuse et cruelle nous inflige le lourd désir de rester quand il faut partir, de souffrir en ouvrant ses ailes. Et si la beauté d'un printemps ne nous sépare d'un automne et l'amant trouve monotone sa convoitise d'un instant, le premier jardin que l'on laisse est toujours le plus doux jardin. Les roses des nouvelles mains ont beau sangloter de tendresse, et faire assaut de leurs couleurs, rien ne peut fléchir la pensée, d'une saison et d'une allée, quand l'enfance en a pris l'odeur. L'enfance c'est le ciel qui s'ouvre, lorsqu'on ne croyait plus au ciel, c'est l'abeille qui fait son miel, c'est la ruche dont on se couvre, l'âge c'est ce qui vient après, la douleur, la route et l'espace. Si des yeux l'enfance s'efface, le cœur en garde les regrets. Rien n'est humain de nos voyages, et la vie nous fait voyager. Le plus heureux des naufragés n'oublie pas son premier rivage. Le plus heureux des naufragés n'oublie pas son premier rivage. Je prends vos mains, vous vous taisez, et je vous demande de ne plus vous cacher de moi. Vous m'offrez votre bouche, et vos beaux yeux descendent sur la jalousie de ma voix. Pris dans votre réseau, mon courage s'oublie. Je reste le moins fort des deux. Vous vous taisez pour ne donner rien à mes vies, que la supplice d'être heureux. Je n'ai jamais de vous, collective jeunesse, dévorant ma subtile ardeur. Le corbeil des fruits tendus à mon ivresse ne contient les raisins du cœur. Vous m'avez dit un jour qu'une petite fille sommeillait en vous, doucement, quand je crois la trouver son ombre m'éravie par le plus lâche enchantement. Ainsi nous n'avons rien de commun que nos fêtes, le plaisir est notre vaisseau. Je prends vos mains, vous vous taisez, et si muette, vous creusez pourtant mon tombeau. Pour que mon souvenirs passe la porte sombre que fermera sur lui la lourde éternité, pour que mon nom demeure et que vive mon ombre, je veux dans cette plaine où l'amour m'a porté planter un jeune pain qui croîtra chaque année. Ainsi le laboureur au retour des travaux, sous ses aiguilles d'or reposant sa journée. Ainsi le berger pain qui taille son roseau. Ainsi l'oiseau du ciel et l'âgne allait docile. Ainsi l'écœureuil blanc se déroba au jour, béniront mon orgueil qui dressa cet asile et le vénéreront en en faisant les tours. Si le temps, plus qu'à moi, vous accorde de grâce, si vous viviez tandis que je ne verrai plus, vous viendrez, m'a dit à nos jeunes d'envoiaces, roder près de cet arbre odorant et perdus. Bienheureusement, vous embrasserez sa résine, croyant qu'elle sera le destin de mes pleurs, et la plaine onduleuse au couchant des collines verra sur le pain noir se greffer une fleur. Oh, mon Dieu! Mon amour, plus je vous ai, moins je vous quitte. Je n'ai pas de vertu. Vous êtes le jardin consacré qu'on habite, même en y creuant plus. J'ai trop connu l'orgueil pour louer ma faiblesse, et ne suis rien qu'humain. Crignez que ma pitié soit l'unique tendresse dont je couvre vos mains. Comme vous joueriez, oh mon amour, d'apprendre le sens de mon désir. Je vais tout vous donner afin de ne vous reprendre que le goût du plaisir. Des femmes que le temps a été en arrêtent, arrivent avec leur panier, on entend le bruit des charrettes, montant la rue des cordeliers. L'odeur des fruits et des légumes court à la place du marché. Le tour de la mairie consume le soleil qui vient s'y coucher. Un âme soulève deux poules et flotte leurs plumes âgeraux, un arâne bré parmi la foule, des pommes, des raisins, des choux. La fontaine dans l'eau reflète les dauphins, et comme une couronne au milieu de la place, un hôtel la fessienne, un autre hôtel en las, de sa fenêtre ouverte où tremble un bal d'aquin. Le silence est un page et sa robe est unie. Les arbres paresseux de l'automne sombris jettent, en courtisant, une petite pluie de feuilles d'or et l'eau de la fontaine, lui. Les femmes qui sont en vêtres du dimanche passent sans regarder cette vase cou. Le soir, doivent venir un cœur languissante et blanche, se baigner les petits chides et laissant leur boudoir. Estil Louis XV et des courbes toscanes font les baux sur la pierre où dansent leurs contours. Ils paradent devant la mousse qui se fane, devant l'ombre qui monte et devant son amour. Le temps est le dernier galant de la fontaine. Sans se lasser, à chaque aurore, il lui redit « Tes dauphins et ton nom ressemblent à la peine. Que trace le printemps dans le printemps parti ? » La foi, cette raison et ce douleur, ce capulaire, reviendrait-elle encore. Oublierai-je, à pied sur sa chaude lumière, mon âge et mon effort ? Comblerai-je de fleurs limpides cette route où règne le chardon ? Me mettrai-je à genoux devant Dieu qui m'écoute et croirai-je au pardon ? Que je voudrais m'ensevelir dans une église sous un vitrail de sang et porter à jamais sur mon corps qui s'épuise une robe de lin. Tant des enfants de cœur et des aubres à vie, je me souviens de vous. Ah ! Mes livres disant à la Vierge Marie, ayez pitié de nous. J'ai vu l'ourde, jadis, dans un pèlerinage, amère, près de moi, puisa l'eau de la source et fit sur mon visage le signe de la croix. Étais-je loin du ciel, à heure pyrénéenne, quand mes bras se tendaient vers le mystère blanc et vers la cantilène, du gave qui coulait ? Pourquoi n'ai-je gardé ma si vive innocence ? Pourquoi ai-je vécu ? Pourquoi l'amour humain eut-il la préférence de mon cœur éperdu ? Que m'a servi de posséder mon vain courage et de toujours crier, puisqu'au premier verso, lassé de mon voyage, il me faut revenir ? Je ne vous ai pas appelé mon ami, laissez donc mon amour, peut-être mourra-t-il d'avoir vécu sa vie avant la fin du jour. Il a les yeux fermés et touchez ses paupières et ne doux plus vous voient. Si vous savez prier, faites une prière, c'est votre seul pouvoir. Ne pleurez pas sur lui, pleurez sans votre peine, puisque vous n'avez su de votre liberté faire une double chaîne autour de son corps nu. pour vous. Pourquoi voudriez-vous que mon amour vive ? Pourquoi vers vos yeux mettre-t-il encore sa flamme si vive dont dispose Dieu ? Pourquoi voudriez-vous que vos dents déchirent son visage humain ? Pourquoi voudriez-vous que votre délire écrase ses mains ? Pourquoi voudriez-vous que lorsqu'à la tombe il est préparé ? Sous votre mensongereux il succombe et sera dévoré. Un conseiller du roi vint habiter ici. Voici la pièce d'eau entre les deux allées. Le pavillon se voit dans le parc Comény, peinture devant nous, amour des cheminées. Rampes de fer forgé, double escalier de pierre. Je vous donne mes yeux et l'automne est sur vous. Voulez-vous partager de mon cœur solitaire le rêve harmonieux et le charme jaloux ? Vous m'appelez trop bien qu'entre-tôt l'on me laisse, quitterai-je mes pains, mes cyprès, mes fontaines, pour munir de vos liens, qui sont de tendres chaînes ? Ah ! Qui c'est mon destin, si vous savez ma peine ? C'est mon destin, si vous savez ma peine ? Automne, jeune dieu à la robe dorée, je te retrouve encore. T'es même Dalia, ta tête est couronnée, toujours ton même corps. Toujours ta même odeur, toujours ta même gloire, toujours tes mêmes bras. J'ai beau de mes années grévir le promontoire, seul tu ne vieillis pas. Je change de pays, tu me suis de ta course. Rien de ton long destin n'est affligé de deuil. Tu restes la source quand je suis le bassin. Voyageur enivré de mille paysages, je voudrais, comme un dieu, te cacher sous des fleurs la haute du voyage. Puis-je tremper tes yeux ? L'aurore du chemin et le poids des distances sont trop greffés en moi. Regarde donc, automne, à ma lointaine enfance, la cendre fait un toit. Que de jour, que de nuit, j'ai cru, dans ma pensée, pouvoir te ressembler. La roue de mon orgueil s'est maintenant brisée, mon rêve est envolé. Quel regret tu serais-je et quelle jalousie, puisqu'il me faut savoir qu'une raison se renouvelle qu'enlève, ne va que jusqu'au soir. Automne, tu n'es plus l'aîné. La mort nous classe et j'en suis le plus près. Des siècles passeront. Tu garderas l'espace. Moi, j'aurai le cyprès. En attendant le jour des fiançailles brunes, de la terre et des eaux, Jeune Dieu qui mord dans les feuilles, une à une, les jettes autour de l'eau. Jeune Dieu dont le flot est taillé dans la vigne et la pomme de pain. Jeune Dieu dont les mains trop rouges et grattignent les branches du jardin. Jeune Dieu, sois encore le temps, l'ami de ma tendresse, laisse croire à mon cœur Que l'amour n'est au fond que le plaisir qui dresse, un mélange d'odeurs. Et si de n'avoir pas l'inutile courage de ma fidélité, je prendrai de ce parc et de ce paysage de multiples beautés. Jamais emprisonné, le repos de mes ailes se renouvellera. Je ne m'étonnerai que pour la joie cruelle de désigné à mes ailes. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mon bonheur d'être aimé, n'êtes-y vous qu'un miroir et n'étais-je qu'une ombre, jardin qui n'aurait vu, des fois la même fleur en être ardente et sombre, entre vos meilleurs signes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai dit, ces buis, ces pins, ces cyprès, cette source que vous aimez déjà, ne m'appartiennent plus. Reprenez votre course. Ne vous arrêtez pas. Ne mêlez votre ardeur, fille de la jeunesse, ou triste enchantement, de faire d'un jardin un ami qui vous laisse, ne fût-ce qu'un moment. C'est pour ce jour que m'abandonne la terrasse, où vous vous reposez, pour toujours que la vie de ce petit espace de moi doit s'effacer. N'accueillez pas de souvenirs, que votre bouche, au lieu de respirer, insulte le bonheur que mon âme farouche voulait être encore serrée. N'aimez pas cette allée où l'ombre et le silence se sont en reflétés. N'aimez pas, croyez-moi, au reine de Provence, ma vaine royauté. Que vous resterez-t-il, puisque rien ne me reste, sinon cette douleur d'être plus dépouillée ? Ne faites pas le geste de rassurer mon cœur. Si les d'autres jardins voudront-ils dans leurs branches, dans leurs courbes et leurs buis, dans leurs parfums d'été et leurs fontaines blanches, ma peine d'aujourd'hui ? Peut-on recommencer, à chaque paysage, un éternel roman ? Peut-on recommencer à vouloir davantage que son beau dénuement ? Je serai, dans les fleurs prochaines, cette morte, en robe de satin, qui s'ouvrait au tombeau vers lequel on la porte, la morte sans destin. Vous viendrez me revoir, votre paresse encore, dans un décor moins doux, trouvera les coussins que votre tête adore. Je chanterai pour vous. Je chanterai, car mon orgueil est une armure sur laquelle le vent peut essayer sa force et s'y écrit. Mes blessures vivent secrètement. Je vous prendrai la main et nous irons ensemble dans l'heureuse saison. Vous me direz tout bas, cette maison ressemble à l'ancienne maison. Je ne vous croirai pas, mais fiendrai de vous croire, sachant que mon amour, dans le jardin nouveau, restera la fleur noire, qui s'effeuille toujours. Je ne vous croirai pas, mais fiendrai de vous croire,